J'ai évoqué cette question justement pour que, sous le mandat du président du FASO, on soit dans la prospective et la direction parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons former des jeunes dans les sciences et technologies du CAIR. Il s'agit de l'eau, de l'agriculture, de la médecine et naturellement de l'énergie. C'est des projets qui se mettent sur 5, 10, 15 ans. C'est des projets dans lesquels je suis engagé avec le Rwanda. C'est des projets que le Ghana a entamé depuis le temps de Kouma. Quand même Kouma a commencé le Ghana Atomique Energy Commission en 1958. Parce que justement, il avait vu depuis ce temps que le développement du Ghana ne pouvait pas, malgré l'énergie hydraulique qu'ils ont, passer autrement que d'avoir ce nucléaire-là pour beaucoup de choses. Le Ghana justement était dans une dynamique de centrales nucléaires, les centrales anciennes. Et je crois qu'il y a un député qui parlait de ces centrales-là. C'est vrai que ces centrales ont un problème de sécurité, de garantie, de risque. Comme on l'a vu dans certains pays, dans certains accidents comme Tchernobyl. Mais les petits réacteurs modulaires sont différents. Ils rendent plus sûrs, plus modulables, plus réalistes. Et ils utilisent des quantités très faibles du rameau enrichi. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est des centrales qui ne sont pas encore développées totalement. Il n'y a que des pays comme la Chine et la Russie. La Chine vient de tester, au mois de septembre, l'une des centrales de ce type dans le désert de Gobi. Et les Russes ont une centrale similaire sur un bateau qui alimente des populations de l'extrême nord de la Russie. Ces centrales aussi sont développées en Argentine, en Corée. Et la France, vous le savez bien, le président Macron vient de voter un milliard d'euros pour justement rattraper ce retard-là dans l'élaboration et le développement des petites centrales modulaires. Et nous, nous ne devons pas rester en arrière. Si des pays comme le Rwanda mettent des projections sur 15-20 ans, il faut que nous le fassions. Parce que pour l'industrialisation, le solaire n'a pas encore été fait de façon à financer ou à alimenter nos industries. Nous sommes un pays où l'énergie coûte extrêmement cher. Nous avons des changements climatiques. Et vous en êtes surpris. Ce nucléaire-là, avec ses petites centrales d'hériture d'énergie propre, qui produit beaucoup moins de CO2 que toutes les énergies que vous savez, et un peu moins même que le solaire. Je sais que c'est supprenant, mais comme quelqu'un parlait de Google, vous pouvez vérifier. Donc voilà pourquoi il faut que nous commencions à réfléchir dans cette perspective. Et le ministère de la Prospective, de concert avec le ministère en charge de la transition énergétique, va travailler justement pour créer des conditions de formation pour que les jeunes soient formés dans les 5 ans et être prêts à avoir cette vision-là pour que nous soyons prêts, lorsque ces centrales sont sur le marché, à les amener justement vers le pays. Et vous avez parlé naturellement d'une entente régionale sur la question. C'est vrai. Pour les grosses centrales nucléaires, c'est vrai qu'un pays comme le Burkina ou même le Ghana tout seul, c'est pas viable. C'est pour ça que depuis 58% là-dessus. Il faut quelque chose de régional, autour de l'Urboa, autour de la CDAO. Mais pour les centrales modulaires, vous imaginez bien que la première... je vais déplacer ça avec le Burkina, pour qu'on donne l'énergie aux gens de Waïga. Donc voilà ce que je voulais dire sur ces questions. Et comme quelqu'un de Waïga me provoquait tout à l'heure, j'aime à dire que... Yaksa son heure, c'est Bampe Samorba. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Sous-titrage ST' 501